Pourquoi ils disent que de la merde ? Ça y est, c'est le docteur, c'est sur l'alcool. Docteur, t'as prêté serment, toi, t'as signé les protocoles aussi, toi. On vous a formaté, là. Mais le sein n'est pas le seul organe à subir les méfaits de l'alcool. Si t'as la foi, t'as le foie. T'as les deux. C'est le cancer publié en 2017. L'alcool est à l'origine de près de 7000 cancers de la sphère ORL, autant de cancers colorectaux. Tous vos chiffres, ils sont toujours faux. Je vous dis que de la merde. Plus on boit des verres de vin ou des verres de boissons alcoolisées, plus le risque augmente et il devient vraiment très important. Et dans ton cul, il augmente ou pas ? Déjà, boisant un coup et fume un joint, tu seras moins con, connard. Ça y est, je sens que ça va m'énerver à la télé. Tiens, je vais mettre un peu le docteur. Mais ils disent toujours que de la merde. Tu sais, c'est pour les... Pas les psychopathes, mais comment ça s'appelle ? Les protocoles, voilà. Les gens, c'est des protocoles. Le bon Dieu, il dit pas comme ça. Mais vous croyez pas au bon Dieu, vous. Ce pourcentage passe à 130%. C'est des cachetons qui donnent le cancer. C'est la bouffe que vous mettez dans la merde qui donne le cancer. Que faut-il faire pour diminuer ces chiffres de la mortalité ? Pourquoi les campagnes de réel... T'as pas marre d'avoir vendu ton âme, toi ? On accueille le professeur Michel Reynaud, qui est psychiatre et président de l'Action Addiction. Je suis réparateur de psychiatre et de psychologue, ça tombe bien. Mais ce qui se dégage aussi de ce rapport, c'est le profil d'un gros buveur. Et à partir de quand, il y a une consommation à risque. Alors, le vin n'est pas bon pour la santé. Bien sûr que si, au moins un verre de vin par jour se conseillait. Et d'abord, le Seigneur, il a dit, buvez, c'est mon sang, c'était pas un con, toi t'es un connard. Mais après, c'est un risque limité, considéré comme acceptable par Santé publique France et par la plupart des gens. Ça apporte énormément de plaisir, l'alcool, le plaisir psychique et un plaisir de convivialité, d'échange avec des autres. Mais voilà, moi, tu dis pas une connerie. On a le droit de prendre des risques. Ce qui apparaît de plus en plus, c'est que, on le disait bien, par exemple, pour le sein. 4 verres, c'était augmenté de 50% et à 8 verres, c'était 150%. Il faut avoir en tête cette espèce de courbe exponentielle. À partir de 3, 4 verres, tous les dommages augmentent. Que ce soit le cancer, que ce soit la siroise, que ce soit les dommages à autrui. Les respirer les gaz d'échappement. Ça peut être les A2, 3 verres à 0,50 g, mais c'est multiplié par 35 quand on a 1,20 g. Donc c'est exponentiel. C'est votre tronche que pas exponentielle. C'est l'esprit, c'est la science de l'éther. Tu vas comprendre. C'est pas une maladie. C'est la souffrance de l'âme. Si vous m'attaquez là-dessus, je n'ai pas à répondre. Qui sont des consommations à risque, mais des risques acceptables. Par contre, là où il faut se battre, c'est contre les consommations exagérées, excessives. C'est vraiment, si tu t'attaques au whisky ou au rhum à 6h du matin, il y a un problème. Tu bois ton litron en mangeant, tu bois une bière ou deux, ça va. Et tu nous perds enculés, bande de mongols. Mongols de la télé. Bon, ça y est, je suis énervé. Moi, je veux aller peindre des chaises en jaune, ce sera plus rigolo.